C'est le rassembleur, l'architecte du consensus qui triomphe. Gérard Larcher, le sage gaulliste de 65 ans, a toujours mené sa barque politique sans excès. Le sénateur des Yvelines n'est pas un adepte des coups d'éclat, mais plutôt du dialogue et des consultations, un trait de caractère qui lui a été utile aussi au gouvernement. Gérard Larcher, entre 2004 et 2007, fut successivement ministre délégué aux relations du travail, puis à l'emploi. A l'époque, le premier ministre n'était autre que Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin qui l'affronta une première fois en 2008 pour décrocher la présidence du Sénat. Le maire de Rambouillet réussit à convaincre un grand nombre de sénateurs UMP et accède au plateau. Durant trois ans, Gérard Larcher tente de réformer un Sénat trop souvent perçu comme dépensier et opaque. Et face à un exécutif parfois trop pressé et excessif, la Haute Assemblée devient la chambre de la modération. Mais Gérard Larcher incarne aussi le basculement du Sénat à gauche, historique. L'alternance en 2011 intervient après ses trois années de présidence. Un revers cinglant pour cet homme simple qui apprécie la vie rurale et les chevaux. Un revers qui ne l'a pas empêché de se remettre en selle et de convaincre à nouveau ses pairs. A l'heure où le Sénat est de toutes parts contesté, un chantier de taille attend désormais Gérard Larcher.